Parce qu'évidemment, on a ces manifestations qui vont se tenir. Et déjà, ce sont des sujets qui sont déjà très chauds, on le comprend dans le contexte actuel. Bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes. Cette inquiétude, là, elle se fait sentir un peu partout. Je disais tantôt que la communauté juive, bien entendu, au premier chef, se sent menacée, et on peut le comprendre. Mais évidemment, ce qu'on cherche à éviter, c'est les débordements. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique. On lui parle en direct. Merci beaucoup, M. le ministre, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Jean. Alors, dites-nous quel genre d'appel au calme le gouvernement lance aujourd'hui, et vous lancez, M. Bonnardel? Bien, vous savez, le droit de manifester est protégé par nos lois. Bien sûr. Comme l'a mentionné M. Daguerre, et je le répète, ces manifestations peuvent se faire. Maintenant, nous n'accepterons aucune violence pendant ces manifestations, aucune incidence à la haine. Et je fais confiance au travail des policiers, principalement à Sud-Montréal, qui auront cette manifestation en fin de journée. Donc, tout se peut se faire dans le calme, dans le calme. Et je le répète encore une fois, nous n'accepterons aucune incidence à la haine au moment de violence. Quand même, M. Bonnardel, j'en parlais il y a un instant avec le chef Fadi Daguerre du SPVM. On sent cette crainte dans la communauté juive ici au Québec. Je prends par exemple l'exemple de l'hôpital général juif de Montréal qui ferme ses activités, sauf ce qui est essentiel, c'est quand même un hôpital que les gens ont besoin. Donc, ça illustre cette crainte qui règne quand même dans une partie de la population québécoise. Bien, il est normal. Vous savez, Israël a été frappé dans son cœur et son âme. C'est une semaine extrêmement, extrêmement difficile partout, partout dans le monde. De mon côté, c'est de m'assurer que ces manifestations puissent se faire de façon pacifique. Alors oui, il a fallu rassurer la communauté juive. M. Daguerre l'a bien, bien, bien mentionné dans les derniers jours, sinon les dernières heures. Rien ne nous laisse croire, selon nos renseignements, qu'il pourrait y arriver quoi que ce soit de malheureux. On n'est pas à l'abri, malheureusement, de rien. Mais nous serons zaguets, nous serons prêts. Et je le répète encore une fois, toutes ces marches, s'il y a plus que d'une marche ce soir, doivent se faire de façon pacifique. Bon, les appels à la violence qui sont lancés par le Hamas, le Hezbollah, sont entendus un peu partout dans le monde. On a vu un événement dramatique qui s'est passé à Arras, en France, dans le nord de la France, où un professeur... Donc, a été attaqué et mort, une attaque au couteau, qui semble, selon toute évidence, liée à cela. Et c'était des personnes... Dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui était connu des policiers, qui était connu pour radicalisation. Les groupes islamistes, M. le ministre, ils sont actifs au Québec. Ils ont des représentants, on le sait. Les policiers, les services de renseignement les suivent. Dans quelle mesure, on a augmenté notre jeu au cours des dernières heures pour garder un oeil sur ces mouvances-là? M. Jean, ce que je peux vous dire, c'est que ces appels à la violence, à la haine, sont inacceptables. Inacceptables. Et nous ferons tout le temps notre pouvoir au Québec. Et comme je l'ai mentionné, voilà quelques secondes, nos services de renseignement nous indiquent que rien ne nous laisse croire qu'il pourrait arriver quoi que ce soit de malheureux dans les prochains jours, sinon les prochaines heures, ou pendant cette marche. Maintenant, on n'est pas à l'abri de rien, mais nous serons aux aguets. Et j'ai entièrement confiance, entièrement confiance au SPVM, la Sûreté du Québec, au service de renseignement. C'est une discussion que nous avons eue dans les dernières heures avec mes homologues provinciaux et notre collègue ministre de la Sécurité publique du Canada, Dominique Leblanc, sur la situation que nous vivons présentement à Montréal et partout ailleurs dans le monde et principalement au Canada. Donc, nous prenons la situation très au sérieux. Si je comprends bien, donc, la Sûreté du Québec et les services de police à Ville de Montréal travaillent en collaboration aujourd'hui là-dedans? Tout le monde, M. Jean, les services de renseignement, que ce soit les services de renseignement canadiens, GRC, Sûreté du Québec, Police de Montréal, tout le monde est aux aguets pour s'assurer que tout cela se fasse, principalement cette marche ce soir, de façon pacifique. Maintenant, on n'est pas à l'abri de rien, mais nos policiers sont prêts. Bon. L'autre question aussi, M. le ministre, c'est, on se pose la question, bon, où est-ce que tout cela nous mène ici, au Québec? Parce que, bon, maintenant, c'est la communauté juive qui craint à cause de ces appels à la violence. Et il y a aussi la crainte, évidemment, d'une forme de backlash, si je peux me permettre l'anglicisme, à l'endroit de la communauté musulmane. Je veux dire, comment, à Québec, on espère, c'est pas de désamorcer ça, rapprocher les gens? Vous savez, il n'y a rien de simple, rien de simple. Je le répète, l'Israël a été attaqué dans son âme, dans son cœur. C'est une semaine extrêmement difficile pour le monde entier, ce que nous vivons présentement. Les images que nous avons tous vues sont atroces, atroces. Maintenant, on doit s'assurer que cette manifestation, ce soir, je le répète, se fasse de façon pacifique. Nous souhaitons la paix. Nous ne voulons pas aucun incident violent ou incidence à la haine pendant ces marches. Le droit de manifester est protégé par nos lois. Nous le comprenons très, très bien. Mais je le répète encore une fois, c'est un appel au calme que je fais à l'ensemble des Québécois, à l'ensemble des Québécois sur ces marches qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours, dont celles de ce soir. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, M. Jean. Au revoir.